Ne pas être un fardeau financier pour ses proches, c'est la motivation la plus couramment mise en avant par les personnes qui souscrivent des contrats d'assurance subsèque. Même si les statistiques datent de 2017, on estime que près de 4,5 millions de Français ont souscrit de tels contrats, et qu'ils représentent près d'1,5 milliard d'euros d'encours. Le montant des primes est souvent modeste, mais trop de personnes souscrivent ces contrats sur une impulsion sans regarder ce que contiennent véritablement les garanties qui leur sont associées. Et les déconvenues peuvent être légions. A tel point d'ailleurs que l'ACPR, le gendarme du secteur de l'assurance en France, s'intéresse de près depuis 2015 à la façon dont sont commercialisés ces contrats. Elle a récemment enrichi ses recommandations sur le sujet, on fait le point dans ce Boursocampus. Basiquement, il s'agit d'une assurance de prévoyance qui doit vous permettre de couvrir vos frais d'obsèques. En contrepartie du paiement de primes, l'assureur s'engage à verser une somme d'argent aux proches que vous aurez désigné dans le contrat. Le capital est versé à votre décès. A ce stade de l'explication, vous devez vous dire que ce produit ressemble beaucoup à une assurance décès, voire à une assurance vie. Ce n'est qu'en partie vrai. Si la mécanique générale de constitution du capital est calquée sur celle de l'assurance vie, avec notamment l'existence d'une valeur de rachat, un contrat obsèque n'est en aucun cas un placement, même s'il est commercialisé par les mêmes acteurs qu'en épargne, tels que les banques, les compagnies d'assurance ou les mutuelles. L'assurance obsèque obéit plus à une démarche de prévoyance, ce qui la rapproche de l'assurance décès, mais avec des montants beaucoup moins importants et des conditions de souscription moins draconiennes. En pratique, il existe deux grandes familles de contrats sur le marché. Les contrats en capital, pour lesquels une somme d'argent d'un montant limité, qui peut toutefois aller jusqu'à 10 000 euros, est versée à approche pour l'organisation des funérailles. L'autre type de contrat, c'est celui dit en prestation, pour lequel intervient un opérateur funéraire qui a établi un devis du coût des obsèques avec le souscripteur. Dans cette configuration, c'est donc l'opérateur funéraire qui touche l'argent et se charge de l'organisation des obsèques. L'une des particularités du contrat d'assurance obsèque tient aux différentes possibilités laissées au souscripteur pour régler le montant des primes. Il peut la payer en une seule fois, on parle alors de primes uniques. Les cotisations peuvent aussi s'étaler sur plusieurs années, souvent entre 10 et 20 ans. On parle alors de primes périodiques. Enfin, dernière option, le souscripteur peut décider de régler une prime dite « viagère », c'est-à-dire qu'il s'engage à payer ses cotisations jusqu'à son décès. Cette dernière option plaît aux souscripteurs car c'est elle qui permet d'afficher facialement le niveau de prime le plus faible, de l'ordre de la dizaine d'euros par mois, alors que les montants à primes uniques ou périodiques peuvent être beaucoup plus élevés. Mais il faut garder à l'esprit que si vous souscrivez un contrat à un âge relativement jeune sous forme de primes viagères, il y a fort à parier que vous aurez versé beaucoup plus en prime que le capital reçu à la fin. Ce qui en fait un contrat rentable pour les distributeurs, mais très coûteux pour les souscripteurs. C'est d'ailleurs le principal point de vigilance mis en avant par la CPR. Le coût réel des garanties peut s'avérer nettement plus élevé que ce que l'assuré envisageait, alors que les documents commerciaux ne le mettent pas suffisamment en avant de manière claire et précise. Par exemple avec des simulations chiffrées ou des mises en situation pratique. Un autre point relevé par la CPR concerne l'empilement des frais. Les contrats d'assurance subsèque en multiplient les couches. Frais d'entrée, frais de fractionnement des cotisations si l'assuré est prélevé mensuellement ou trimestriellement, frais de sortie lorsque l'assuré désire récupérer la valeur de rachat de son contrat avant terme. Bref, un vrai millefeuille dont le souscripteur n'a pas forcément conscience et qui plombe sa rentabilité même si le terme est impropre pour un contrat de prévoyance, mais qui confirme l'idée que l'assurance subsèque coûte au final beaucoup plus que ce qu'elle est censée rapporter. Pour les personnes qui malgré tout ne veulent pas être une charge pour leur famille au moment du décès, il est possible de chercher des solutions alternatives. Selon les professionnels du secteur, le coût moyen des subsèques est estimé à 4 300 euros pour une inhumation et à 3 800 euros pour une crémation. Ces estimations ne tiennent pas compte du prix de la concession funéraire, du caveau et il faut signaler qu'il existe aussi des disparités tarifaires selon les régions. Pour vous donner une comparaison, le montant moyen souscrit dans le cadre d'un contrat obsèque est de 5 000 euros. Or, il est possible pour les proches du défunt de réunir une grande partie de cette somme en activant certaines démarches administratives. L'argent nécessaire peut tout d'abord être prélevé sur le compte bancaire du défunt. Il est possible d'obtenir jusqu'à 5 000 euros si le compte est suffisamment approvisionné. On peut citer également le fait de demander le versement d'un capital par la sécurité sociale si le défunt était salarié. Il est possible d'obtenir près de 3 500 euros de cette manière. Une autre piste, le défunt pouvait être couvert par une assurance d'essai souscrite par l'entreprise où il travaillait. Enfin, en vertu du code des impôts, il est envisageable de faire une demande auprès du notaire afin de déduire de l'actif successoral une somme forfaitaire pour le paiement des obsèques du défunt par ses héritiers. Dans ce cas, la somme est plafonnée à 1 500 euros. Mais en l'accumulant avec les autres démarches, il est alors possible de réunir une somme suffisante pour financer les obsèques sans recourir à un contrat.